bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de laitures du pipin j'espère que vous allez bien alors c'est vêtue de mon plus beau tablier de cuisine que je vous prends pour cette nouvelle vidéo discutons un petit peu différente parce que cette fois ci je pense que le tablier et le décor ça vous donne un indice ainsi que le titre la vignette il est vrai nous allons discuter livres de cuisine parce que c'est vrai que je vous raconte que j'adore lire j'aime cuisiner aussi il est vrai mais ma bibliothèque est pleine 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 de livres mais j'ai également énormément de livres de cuisine parce que c'est vrai que c'est un autre style de lecture mais j'aime également beaucoup lire les recettes de cuisine parce que je trouve que c'est divertissant que ça me donne envie de tester plein de choses de goûter plein de choses et bref je me suis dit que comme je vous bassine depuis quelques vidéos avec le fait que ma cuisine est en train d'être démolie actuellement pour être refait complètement à neuf et bien ça m'a inspiré cette vidéo en me disant mais tiens vu que je parle cuisine en ce moment pourquoi pas aborder le thème des livres de cuisine des livres de recettes des transmissions ancestrales de la version internet au top chef sur la télévision bref parlons tous ensemble de livres et de recettes de cuisine de gourmandise cette vidéo à risque de donner faim donc commençons je vous présenter un petit peu les livres que j'ai après on va parler du plus du moins de votre ressenti de ce que vous en pensez vous de ces livres de cuisine et de ce que j'en pense moi alors j'en ai plein je ne sais même pas par où commencer il y en a même déjà qui sont présents dans le décor et j'ai de tout honnêtement j'ai du livre de recettes traditionnelles aux magazines un petit peu plus festif aux versions donc recettes papier et même avec des romans je vous expliquerai juste après alors il faut savoir que mon mari est un grand amateur de cuisine également il aime beaucoup manger la bonne bouffe comme il appelle ça c'est quelque chose de traditionnel c'est quelque chose de français et il aime notamment le gibier c'est un grand amateur et il aime particulièrement le sanglier et moi j'avoue que au début je ne savais pas du tout cuisiner ça c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de cuisiner le sanglier je pense que j'en avais même presque jamais mangé avant de le rencontrer donc je me suis muni d'une aide culinaire avec un livre de recettes et celui ci le gibier y avez vous pensé il est déjà super beau il est en soft touch voilà un le soft touch même là je l'adore et il est fait par jean-françois piège ainsi que plusieurs autres personnes qui tiennent un blog culinaire et ou qui sont chefs je ne sais plus mais en tout cas il ya tout ce monde là qui l'a fait et on est dans une recette traditionnelle avec le nombre de personnes le nombre le temps de cuisson le nombre d'éléments qu'il nous faut très joliment illustré à côté bien sûr avec des petites aides et avec à côté pourquoi pas un calendrier en fonction de la saison ici de la cueillette et de la chasse pour pouvoir agrémenter les plats de légumes de saison bref moi ce petit livre ces petits livres comme ça j'aime beaucoup les lire les feuilleter trouver des idées de recettes à chaque fois parce que là voyez je tombe sur un suprême de faisant et pickles japonais en bento outre le fait que ça a l'air délicieusement alléchant il ne serait mais alors absolument jamais venu à l'idée de cuisiner un faisant comme ceci donc les livres de recettes je trouve que c'est franchement une source inépuisable d'idées et de tests à faire à manger à rater peut-être parfois certes également mais en tout cas pour le bonheur des yeux je trouve ça incroyable et je m'étais même muni de celui ci le chasseur français mais uniquement consacré à la cuisine du grand gibier est pareil là il se présente vraiment sous la forme d'un grand magazine avec des conseils de chef des interviews des plats des mises en valeur très alléchantes et ça donne envie en fait paraît de tout tester moi qui suis plutôt poisson que viande c'est vrai qu'il ya certaines images je me dis bon c'est vrai que ça a l'air pas mal de tester si on aime la viande bien évidemment alors point de vue petit magazine culinaire il y a j'avoue une série que j'aime tout particulièrement parce qu'elle est je trouve clair facile à comprendre à réaliser pas très cher non plus à l'achat et il est vrai qu'elle est stratégiquement placée au niveau des caisses des magasins pour quand on attend de faire la queue bah pourquoi pas le feuilleter et craquer en l'achetant c'est mon cas il est vrai j'ai même craqué plusieurs fois plusieurs fois il est vrai et encore il n'y a pas tout ici mais il faut dire qu'ils sont quand même plutôt doué pour faire cette série c'est la série best of gourmand alors best of gourmand comme vous voyez oh là là j'en ai plein la tête mais comme vous voyez l'éventail le panel de magazine tous plus alléchants les uns les autres que j'ai c'est qu'il y a vraiment du choix je vais en prendre un seul donc celui ci ce sera plus facile pour vous illustrer mes propos en fait la série best of c'est la série de cyril lignac je crois qu'à présent ils sont en train de switcher un petit peu au niveau des chefs pour qu'il n'y ait pas que cyril lignac mais initialement je crois que c'était lui ou en tout cas c'est lui que j'ai le plus retrouvé dans les exemplaires que j'ai acheté qui nous propose en fait ses recettes plutôt simple plutôt compliqué plutôt sucré salé vegan poisson viande il y en a vraiment pour tous les goûts et je prenais moi la version best of c'est à dire le condensé de toutes les recettes parce qu'en fait sinon il existe en magazine pur et dur qui sort tous les mois avec à chaque fois des recettes mais au milieu d'un magazine qui comporte d'autres choses et au milieu il y a donc des recettes de cuisine le best of c'est comme son nom l'indique un condensé de toutes ces recettes des meilleurs qu'il ya eu qui sont été publiés à travers ses magazines pendant toute l'année celui ci c'est le spécial pâtisserie on se demande pourquoi je l'ai pris ici mais j'adore cuisiner les gâteaux et vous voyez il y en a pour tous les goûts pour toutes les saisons de tous les thèmes que ce soit des gâteaux des tiramitsu des glaces des cookies il y en a vraiment pour tous les goûts et donc ce que j'aime bien c'est que déjà il est très fluffy donc super pratique à prendre en main à utiliser en cuisine il reste plutôt bien ouvert quand on reste comme ça à utiliser le livre pendant qu'on a les mains occupées à pâtissées le papier est semi glacé donc il est assez facile à nettoyer si par malheur on le tâcher avec je ne sais quelle sauce ou ingrédients de notre recette donc c'est pas mal du tout et comme je vous disais un petit peu plus tôt il est stratégiquement placé en général au niveau des caisses des supermarchés et c'est vrai que c'est en général pendant l'attente que mes yeux tombent dessus et que je craque plus ou moins suivant le thème abordé et il est vraiment pas cher comme je vous disais un peu plus tôt il est à 4,55€ le petit magazine avec pas mal de recettes dedans je ne sais pas combien il y en a exactement mais il y en a vraiment pas mal pour tous les goûts et pour tous les thèmes ici je vous avais présenté donc celui sur la pâtisserie là il y en a un spécial fait pour pouvoir concocter un repas de la mousse bouche au dessert au souper en passant par le plat principal le fromage et compagnie vous en avez en version que pour des gratins par exemple vous en avez en fonction des saisons et avec le meilleur recette d'hiver là les recettes express si vous êtes pressé vous voulez manger sur le pouce il y en a en fonction des pays celui-ci les par exemple uniquement concentré sur les recettes italiennes là ce sont par exemple sur les légumes du soleil si on est plutôt vegan ou qu'on aime plutôt manger tout ce qui est légumes plutôt que viandes et poissons bref c'est ce que j'aime beaucoup en fait avec cette collection là il y en a vraiment pour tous les goûts pour toutes les bourses parce que vous avez des plats qui sont on va dire plutôt onéreux si vous préparez un gros repas pour noël et comme je vous présentez un tout petit peu plus tôt des tartes des quiches ou des autres ou des choses un petit peu plus express qui sont donc beaucoup plus abordables au niveau budget il y en a même qui sont confectionnés exprès pour les étudiants ou moins de 2 euros par personne pour vraiment cibler tous les styles de public et c'est ce que j'aime beaucoup en plus à chaque fois tout est illustré de manière à rendre le tout très très alléchant les photographes culinaires sont vraiment des génies avec à chaque fois les étapes de cuisson les étapes de confection le tout bien expliqué avec la liste de course qu'il vous faut évidemment et et par moment vous avez même des petites types de chefs comme ça au fur et à mesure que vous continuez à progresser et quand je vous disais un peu plus tôt c'était donc la version spéciale cyril lignac on va dire avant et petit à petit il ya plus de plus en plus de nouveaux chefs qui viennent se rajouter on va dire à ce best-of derrière moi par exemple le best-of spécial chocolat c'est michela qui est dessus ici vous avez maurice sacco qui était l'un des finalistes de top chef donc là c'est celui de cyril lignac ici nous avons michel saran qui est maintenant l'un des chefs jurés de top chef bref vous avez vraiment de tous les deux pour tous les goûts là aussi si vous préférez tel ou tel chef nul doute qui se retrouvera forcément à un moment dans ce best-of donc très pratique ça vous faites une collection gigantissime par contre si jamais vous voulez vous y lancer parce que chaque mois vous allez pouvoir retrouver de nouvelles inspirations donc il vous faut peut-être un peu de budget suivant si vous voulez vraiment tout cuisiner et de la place aussi si vous voulez tous les stocker de nos jours qui dit recettes de cuisine peut également rimer avec émission culinaire et je trouve que c'est la mode depuis quelques années maintenant déjà avec tout ce qui est les masters chefs les top chefs les cauchemars en cuisine ou les grands chefs qui ont leurs propres émissions de cuisine comme gordon ramsey ou cyril lignac ou que sais-je il y a également des émissions comme la meilleure boulangerie de france etc beaucoup de télé réalité comme ça qui ne fait que fleurir petit à petit sur toutes les chaînes et même des chaînes dédiées à tout ce qui est culinaire donc on a vraiment de quoi se faire plaisir pour tous les goûts une fois de plus et pour tous les supports et en général quand il y a une émission qui fonctionne bien comme top chef par exemple et bien nous avons à la clé les livres qui vont avec évidemment là là j'en ai deux sortes à vous présenter une version un petit peu magazine et une version un peu plus joli livre collé que toc toc comme ça comme dirait kimmy de kimy collection qui est un peu plus brut point de vue support en fait donc si on commence par la version un petit peu fluffy comme ça magazine donc un peu plus pratique il est vrai à utiliser je pense qu'on voit d'ailleurs que j'ai testé des recettes parce que j'ai des petits marque pages un petit peu partout et là ces versions là elles reprennent un petit peu on va dire là la télé réalité point de vue qu'au début on va pas commencer directement par les recettes de cuisine on va présenter d'abord les fameux candidats nous rappeler un petit peu qui ils sont si on sort du juste de l'émission vidéo ou nous présenter justement qui sont ces fameux candidats si jamais on ne suit pas la dite émission et après bien sûr il va y avoir en fonction des épreuves les plats qu'ils ont cuisiné avec plus ou moins de difficultés parce que il est vrai qu'il s'appelle top chef et que top chef ce n'est pas tout à fait à la portée de tous les cuistots si on prend cette page ci par exemple on va avoir une espèce de notation à ce niveau là au niveau de la difficulté de la réalisation de la recette du tarif si c'est plus ou moins abordable et de du compteur de calories si c'est plus ou moins gras ce que l'on va cuisiner et il est vrai que et bien c'est en général c'est assez cher et c'est assez compliqué à réaliser parce que ce sont des chefs et moi personnellement n'étant pas un chef et ben j'ai pas tout à fait les mêmes capacités financières et adaptatives pour faire la cuisine que eux donc c'est un petit peu compliqué suivant notre niveau mais c'est toujours aussi alléchant et agréable à lire et à regarder et ça nous fait une collection si jamais on est fan de cette émission que l'on suit depuis x générations la version qui est un peu plus jolie elle elle a été un tout petit peu plus cher 12 euros pour le 12 euros 90 pour un beau livre comme ça ça reste assez raisonnable comparé à d'autres livres qui sont vraiment beaucoup plus cher et là on a vraiment une qualité vraiment autre parce que là on est dans du beau livre on n'est pas simplement dans du magazine on est dans quelque chose de plus durable qui va nous présenter non seulement les chefs les candidats mais également leur mode de travail leurs petits conseils pour travailler leurs outils pour travailler et après on est vraiment sur la version livre de recettes avec une énorme page magnifique nous représentant le plat et sur le côté la fameuse recette avec tout ce qu'il nous faut pour la préparation et la réalisation de cette recette on pourrait dévorer toutes les pages en suivant nos goûts et rester des heures entières à baver devant ou à tout tester alors j'avoue que cette version là moi j'en ai que ces deux top chef si et j'ai on va dire arrêté d'acheter les versions top chef pour deux raisons la première c'est qu'il y a tellement de saisons qu'il y aurait tellement de livres à acheter que j'ai abandonné l'idée et la seconde c'est que comme je vous disais ça s'appelle top chef donc c'est plus pour des personnes qui ont l'habitude de cuisiner en grande quantité ou peut-être danser leur métier ce qui n'est pas mon cas dans les deux versions donc je pense que c'est un peu trop élevé au niveau pour moi parce que moi je voudrais on va dire je cuisine que pour ma famille donc c'est en petite quantité donc j'ai préféré d'arrêter de les acheter en version papier je les suis toujours la télé parce que je trouve que c'est toujours intéressant et tout me donne l'eau à la bouche à chaque fois je note quelques petites idées et on peut toute façon tout retrouver sur internet de nos jours donc c'est pas grave si je les ai pas en version papier je sais que je pourrais les retrouver si jamais il ya une recette parmi toutes celles proposées qui me fait envie et que j'ai envie de retester il ya un chef cuisinier que j'aime beaucoup suivre et que j'aime beau et dont j'aime beaucoup regarder les livres également parce que il a toujours des bonnes idées et elles sont en général en rapport avec la pop culture je ne sais pas si vous connaissez ce chef qui s'appelle tibaut villanova il est également connu sous le nom de gastrono geek sur les réseaux sociaux et non seulement tout ce qu'il fait donne envie de tout dévorer même si on va prendre 18 kg rien qu'en les regardant et comme je vous disais il a la particularité de mettre en de mettre en avant la gastronomie de la pop culture qu'il ya dans les mangas qui a dans les séries en se focalisant sur les studios d'ibli sur un jeu vidéo en particulier ou une un thème particulier bref j'aime beaucoup ce qu'il fait et pour un anniversaire j'avais acheté à mon mari un spécialisé sur la cuisine qu'il ya dans dragon ball z parce qu'il est fan de cette série c'est son manga d'enfance et quoi de mieux que de manger comme sans goku ça avait l'air excellent une fois de plus on est sur une nouvelle présentation ici avec un mix entre les repas et nos héros favoris qui sont là pour nous aider à préparer un petit plat ça peut être hop une boisson ou alors un gros assortiment de plats pour nous régaler les papilles là c'est pareil il y a beaucoup de de très très jolies photos que ce soit de la mise en avant des plats ou donc de nos fameux héros de la du manga dragon ball que ce soit des plats ou des desserts tout à l'air délicieux une fois de plus on a envie de tout dévorer de tout tester mais malheureusement pour celui ci et pour beaucoup des je trouve des repas qu'il propose notamment dans le côté asiatique parce qu'il en a fait énormément il en a fait accès sur sensei ya il en a fait accès sur assassin's creed il en a fait accès sur la kpop il en a fait accès sur les k-drama actuellement sur zelda sur les studios ghibli bref je vais pas tous voulait citer mais il en a fait un bon paquet il a énormément de bonnes idées certaines sont vraiment délicieuses parce que j'ai pu les tester c'était super sympa mais quand on habite au dehors de paris notamment moi dans un petit village pour se procurer les produits asiatiques c'est la galère totale quand on n'habite pas dans une grande ville et encore moins je pense dans la capitale parce qu'il faut vraiment un magasin spécialisé dans les traditions culinaires asiatiques pour réussir à trouver certains ingrédients et que l'on ne trouve pas quand on habite dans un village c'est donc fortement frustrant de ne pas pouvoir cuisiner pleinement quand on a un livre aussi riche que sous la main moi j'étais fortement frustré et encore j'ai un pari store qui est pas loin de là où je travaille et même là je ne trouve pas tout spécialement tout ce qui recommande dans ses recettes il faudrait une épicerie fine asiatique certainement pour je trouve mon bonheur je n'en ai pas apporté ou alors il faudrait vraiment que j'aille en centre ville et honnêtement j'ai d'autres choses à faire que d'aller en centre ville et de trouver une galère sans nom pour pouvoir circuler depuis qu'ils font que des travaux partout mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est donc celui ci Thibault Villanova moi j'aime beaucoup ce qu'il fait je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux si vous voulez le suivre ou si vous me le connaissez ou si vous le suivez déjà dites moi si vous aimez ce qu'il propose moi je suis vraiment fan il a à chaque fois des émissions culinaires ou des livres qui sont incroyablement alléchants et on a vraiment envie de tout dévorer même si c'est vrai que comme je vous disais rien qu'en regardant les photos on sait qu'on va prendre des calories parce que ça a l'air divin mais ça a l'air également très très riche un autre registre mais pour l'hiver moi je suis une grande fan de soupe alors ce livre c'est franchement la bible pour faire des bonnes soupes plutôt saine en général avec des ingrédients parfois totalement insoupçonnés et qui donnent et qui font un rendu vraiment excellent moi j'aime beaucoup pareil point de vue illustration on est sur quelque chose de très coloré de très gourmand de très alléchants il y en a pareil pour tous les goûts en vegan en carnivore en plutôt fromager ou alors avec des petits topping plus ou moins céréales plus ou moins crudités plus ou moins croutons lardons bref on a de tout et je parais comme vous pouvez le voir j'ai fait plein de notes plein de recettes et honnêtement moi je me suis régalé à chaque fois c'est vraiment très beau la mise en page est vraiment très belle pareil on est sur quelque chose d'assez fluffy donc très facile à prendre en main il reste plutôt bien en place même si j'ai vraiment du mal à le laisser complètement on va dire écrasé comme ça pour pouvoir bien le lire parce que j'ai pas envie de casser le dos parce qu'il est beau j'ai envie de le conserver longtemps et j'ai pas envie de l'abîmer mais il est vraiment très sympa il ya des soupes froides il ya des soupes chaudes il ya des accompagnements il ya des versions donc plus ou moins vegan il ya des versions en fonction du pays en fonction des saisons avec ce que vous voulez vous retrouver si vous voulez faire un bouillon bref moi je le trouve super chouette chaque année dès que c'est l'hiver je le ressors je teste des nouvelles recettes et je trouve que c'est plutôt pas mal il faut plutôt revoir à la baisse les quantités parce qu'en général c'est pour beaucoup de personnes et si on veut les faire des fois pour une ou deux c'est à nous de faire les ajustements pour pouvoir savoir donc quelle est les quantités de produits dont on a besoin le seul truc que je pourrais le reprocher c'est qu'ils utilisent parfois beaucoup de lait végétaux pour donner un petit peu cette consistance onctueuse à la soupe moi je suis pas totalement fan de ça mais après à nous d'ajuster en fonction de nos propres goûts si on n'aime pas le lait d'amande ou si comme moi on est allergico les d'avoine eh bien on va trouver une autre alternative pour pouvoir le rendre soit plus crémeuse soit on change par un autre légume on arrive toujours à trouver une solution moi en tout cas ce livre je le trouve super chouette une fois de plus c'est un soft touch il est très beau il est très bon et l'hiver c'est un vrai régal je vous parlais tout à l'heure de la cuisine du monde avec le best of special italy mais j'ai beaucoup de livres encartonnés pour les recettes du monde notamment celui sur l'italie parce que je suis de souche italienne et j'adore la gastronomie italienne donc dès que je vois un joli livre qui passe par là qui recèle des bonnes petites cuisines ici les cuisines un petit peu faites je sais pas si vous voyez bien sur un vieux cahier un petit peu cuisine de grand mère comme ça et c'est vraiment ça c'est vraiment là les cuisines assez rustique assez typique de l'italie moi je trouve ça vraiment génial toujours à chaque fois illustré à la perfection franchement les photographes culinaires à chaque fois je trouve qu'ils font un métier formidable parce qu'ils arrivent à mettre en avant un mais qui est absolument paraît délicieux rien qu'à travers les images on pourrait essayer à de croquer comme ça dans la page pour essayer de voir le goût d'avoir l'odeur on sent qu'il ya quelque chose de délicieux derrière et moi je me régale à chaque fois avec toutes ces genres de livres ici donc c'est celui sur l'italie mais je vais vous présenter ici j'ai carrément le coffret regardez comme il est beau c'est un coffret complet sur comme son nom l'indique les cuisines du monde avec je vous rapproche un petit peu pour vous puissiez lire les titres vous avez l'italie lire en version inversée c'est un peu compliqué mais on en a un donc sur l'italie il ya l'espagne la grèce le portugal maroc moyen-orient l'inde chine thaïlande et vietnam japon antilles et les îles et de new york à mexico donc autant vous dire que là on a fait un tour du monde culinaire vous arriverez forcément à trouver quelque chose qui va vous plaire dans cette collection cette collection c'est la rousse qui l'a créé et pour vous montrer ce sont des tout petits livres comme ça donc très pratique à transporter partout si jamais vous avez envie de tester la cuisine ailleurs et hop vous voyez une page une recette est toujours quelque chose de bien alléchant évidemment moi je les trouve très pratiques ces petits livres à chaque fois j'aime bien les emprunter les lire les feuilleter et bien évidemment faire une recette qu'il ya à l'intérieur et je pense que ma mon imagination on va dire est intarissable parce qu'avec toutes ces recettes il ya forcément quelque chose de bon à tester derrière allez je vous en montre trois petits derniers de ma collection et après j'arrête de vous embêter on va passer à autre chose il ya collection simplissime qui est très intéressante car comme son nom l'indique les recettes sont faits pour être extrêmement simple à réaliser avec trois quatre ingrédients tout au plus ici c'est une version pour le gibier puisque comme je vous disais mon mari adore le gibier et vous voyez un deux trois quatre cinq ingrédients pas plus donc c'est vraiment très pratique et à trouver et à réaliser comme ça assez peu de chances de se tromper parce que comme vous pouvez le voir à chaque fois il ya ces petits il ya assez peu d'ingrédients à utiliser donc en général on sait que avec pas beaucoup d'ingrédients il ya assez peu de chances de louper notre recette si jamais on est débutant ou qu'on n'est pas très doué en cuisine ou qu'on oublie les fours oui ça arrive parfois aussi de laisser le four un petit peu trop et de faire griller ce qu'on a à l'intérieur j'en parle en connaissance de cause oui oui ça m'est arrivé de faire cramer des trucs parce que je les avais complètement oublié dedans parce que peut-être que j'étais en train de lire aussi c'est peut-être la raison pour vous montrer qu'il n'y a pas que des grands livres il y en existe aussi des tout petits très pratiques à emporter et pas que sur la nourriture on peut également réussir à faire des recettes avec des boissons ici c'est le livre des recettes des roms arrangés avec comme son nom l'a dit que des recettes pour faire du rhum avec de la grenade ici de la banane là de la poire vanille du litchi des fruits de la passion bref tout ce qui nous passerait par la tête et par les envies pour pouvoir réaliser ce style de boisson l'abus d'alcool est dangereux pour la santé donc à consommer avec modération bien entendu et il était vendu donc avec un espèce de kit je sais pas si vous voyez ils font ça des fois ils mettent un grand kit avec qui avait une bouteille quelques verres et un livre de recettes pour pouvoir faire ses propres recettes ici de roms arrangés et il en existe plein pour faire ses propres cookies pour faire ses propres sushis pour faire ses propres je ne sais pas mojito ou que sais-je bref ça c'est le genre de petit kit qu'on retrouve partout notamment à cultura et carrefour notamment aux périodes de noël pour faire les idées cadeaux ça vous en avez à chaque fois je pense pour tous les styles pour tous les goûts pour faire des recettes et de boissons ou de nourriture vous en aurez forcément pour trouver votre bonheur allez le dernier comme ça j'arrête de vous embêter après on discute de ce qui veut des plus et des moins une version que pour des hamburgers oui parce qu'il n'y a rien de plus alléchant qu'un bon hamburger de la fast food de temps en temps regardez moi ça on peut pas résister à ça ça a l'air vraiment délicieux poulet saint nectar et paprika incroyable il y a une version plus carnivore si on préfère une cheeseburger et je sais que voilà il y a la version également végétarien derrière si on préfère justement ni poissons ni viande il y a vraiment de tout et c'est ce que je trouve super intéressant dans ce style de livre c'est que on retrouve pour tous les goûts pour tous les styles avec les accompagnements avec les boissons avec tous nos goûts possibles inimaginables ici c'est la version du big fernand c'est un restaurant donc spécialisé en hamburgers qu'on a pu tester à montpellier ils étaient pas mal du tout il est vrai mais rien qu'à voir là franchement la couverture et les images moi ça me donne envie d'en manger forcément parce que je suis une grande gourmande il est vrai bref ce n'était qu'un petit aperçu de tout ce que je pouvais vous proposer en livre de cuisine je sais qu'il en existe encore des milliers d'autres en fonction d'un chef en fonction d'une saison en fonction de bref de tout et n'importe quoi vous trouverez je pense forcément votre bonheur dans un rayon livre de cuisine donc cette petite présentation de livres différents étant terminée passons au point négatif et positif des livres de cuisine on va commencer dans les côtés positifs comme ça si ça peut vous donner un attrait nouveau pour les livres de cuisine je serais ravie de voir que je ne suis pas la seule à encore acheter des livres de cuisine parce que moi je trouve ça toujours aussi sympa alors en premier point positif ce que je peux vous dire c'est que c'est toujours d'actualité on a beau être au 21e siècle avec les ordinateurs avec les tablettes avec les smartphones ou autre un bon vieux livre de cuisine ça continue toujours et encore à être édité de nos jours c'est donc il ya quand même une certaine clientèle derrière avec une demande parce que sinon ça fait bien longtemps qu'ils auraient arrêté d'en publier je trouve et donc je pense que c'est pour ça que j'en ai autant moi aussi parce que je trouve que c'est toujours autant passionnant d'avoir des idées d'avoir quelque chose sous la main qu'on peut emmener si jamais on a besoin d'aller cuisiner ailleurs et la mine de rien si on n'a plus de batterie et mais c'est pas grave on peut quand même continuer à lire notre recette parce qu'on est sur du bon vieux papier et ça la batterie allait inépuisable ce support papier comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans l'est dans la vidéo il sert également de complément au tout à toutes les émissions culinaires qui puissent exister comme les émissions top chef ou les émissions genre cauchemar en cuisine de gordon ramsay ou de philippe et chebest il ya également jamie oliver qui a ses propres émissions chaque cuistot chaque pâtissière chaque cuisinier ou cuisinière bref il y en aura toujours qui seront là pour pouvoir créer des nouveautés des nouvelles émissions et des nouveaux supports papier la version magazine je trouve ça très pratique mine de rien parce que c'est assez peu coûteux par rapport à un beau livre qui peut coûter déjà entre 20 et 30 euros en général et peut-être parfois même avec assez peu de pages la version magazine on a déjà peut-être un peu moins de scrupules à le tâcher si jamais on veut l'utiliser ça nous fait quand même moins mal et au budget et émotionnellement parlant si jamais il ya une tâche qui tombe dessus et l'endroit stratégique donc au niveau des caisses ça peut peut-être nous faire succomber vu qu'en général en plus il ya un petit prix tout doux au général autour de 5 euros on a peut-être tendance à se laisser influencer et craquer en prenant un petit supplément en attendant que la caissière vienne scanner tous nos produits en point positif aussi je trouve que les thèmes il y en a vraiment pour tous les goûts que ce soit un spécial viande un spécial poisson inversion dessert inversion que pour les fêtes inversion par saison inversion par cuisinier inversion pour les personnes qui sont allergiques aux produits laitiers par exemple ou qui veulent manger sur le pouce ou qui adorent les gratins bref il ya une tonne de possibilités et je pense que il y aura vraiment pour tous les goûts que vous soyez vegan que vous soyez fan de cuisine asiatique ou que vous soyez fan du dernier cuistot à la mode vous trouverez forcément quelque chose qui sera à votre goût comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt il ya la version magazine mais il ya également la version des beaux livres avec en général une belle édition ayant un beau cartonnet c'est une édition vraiment très prestige un beau livre avec de belles illustrations à l'intérieur est toujours quelque chose d'alléchant au bout ça peut faire de très jolies idées cadeaux pour un anniversaire pour une fête juste pour se l'offrir à soi même parce qu'on a craqué dessus moi je trouve que ces belles éditions elles sont toujours là elles ont toujours un côté qui donne envie d'aller vers elle d'aller découvrir ce qui a de nouveautés et quelle que soit la maison d'édition que ce soit la martinière la roue sous france loisirs ou autre il ya toujours une édition qui pourra vous taper dans l'oeil un thème qui pourra vous allécher et vous trouverez également forcément votre bonheur au bout les recettes de cuisine ça le vent en poupe j'ai l'impression parce qu'il ya beaucoup de variantes qui arrivent grâce à ça on les retrouve certes avec les émissions culinaires mais on les trouve également de manière totalement un petit peu dévié comme ça un petit peu rattaché parfois à des romans parfois un livre complètement différent et on peut le retrouver notamment avec un livre qui au premier abord n'a rien à voir avec un livre de recettes mais qui au final en recèle beaucoup meurtre et charlotte offresse par exemple la saga de des enquêtes d'ana swanson ça va regrouper non seulement une enquête policière certes mais également des petites recettes de cuisine en début de chapitre j'en vous en ai trouvé une pour vous prouver comme quoi je ne dis pas n'importe quoi et ça je trouve ça super original et super gourmand également parce que finalement on allie là l'utile et l'agréable un roman policier et un roman à dévorer parce qu'il ya des bonnes recettes de cuisine de gâteau de cookies et autres à l'intérieur vraiment un délice et je voulais vous parler vite fait de deux petites pépites comme ça parce que qui dit recette avec un autre petit quelque chose à l'intérieur un petit moment cocooning caroline millet elle est la reine pour faire ça avec sa saga des saisons cosy elle nous concocte à chaque fois certes tout ce qu'elle aime à cette saison là mais également beaucoup de recettes délicieuses avec ici ça c'est la version noël que j'ai toujours également parfaitement illustré avec une mise en page simple et bien évidemment on a envie une fois de plus moi je trouve tout dévorer et de tout tester le côté aquarelle donne un côté un peu plus attachant un peu plus original peut-être même on peut dire rustique avec ce petit napperon côté côté un peu vichy comme ça moi j'aime beaucoup elle fait des choses absolument incroyables délicieuses et cette version aquarelle donne même carrément un livre entier dédié à des goûters pour l'automne c'est la petite pépite que j'avais réussi à dénicher l'an dernier sur une campagne ulule et je l'avais mais littéralement adoré et dévoré tout est sur ma saison préférée en plus donc trouver des recettes sur la saison que je préfère des petits encas que ce soit au chocolat à la pomme petite paille avec un carrot cake une petite la marmelade tout à l'air vraiment délicieux et c'est pareil ça donne un côté un petit peu plus un peu plus neuf un petit peu plus joyeux aux recettes de cuisine un peu traditionnelle que l'on pourrait trouver barbant rébarbatif ou pas trop amusant là il ya un côté un peu plus festif un peu plus jeune frais comme ça qui pourrait attirer un nouveau public et qui moi me fait forcément succomber parce que ça c'est totalement le genre d'édition que j'adore avec du beau du bon du feel good franchement c'est pour moi c'est le combo gagnant donc pour moi les livres de recettes ont vraiment de encore de très très beaux jours devant eux et des temps centaines de déclinaisons qui vont pouvoir utiliser dans toutes les façons si on passe au point négatif parce qu'il y en a quand même un petit peu aussi je pourrais dire ouais on va dire c'est un semi point positif négatif c'est que avec toutes ces idées on a envie de tout acheter et de tout tester donc on peut peut-être se ruiner niveau budget si on a envie d'acheter tous les livres de recettes qui nous passent sous la main et on peut également beaucoup beaucoup grossir si jamais on a envie de tout tester et se rendre malade donc c'est semi positif négatif c'est entraînant et c'est enrichissant parce qu'on a envie donc de tout tester donc ça donne un leitmotiv c'est très intéressant mais il faut savoir se modérer parce que sinon on peut tomber donc dans le négatif et pour le compte et pour notre santé mentale et physique en point négatif un livre c'est quand même pour moi quelque chose d'assez précieux et donc en général et c'est vrai que je suis assez réticente de l'utiliser dans la cuisine quand il va y avoir une recette qui tâche derrière que ce soit de la sauce tomate de la farine ou autre j'ai un peu du mal à le laisser ouvert comme ça et ne pas mettre quelque chose dessus sans faire exprès parce que je suis une éternelle maladroite donc c'est vrai que le support papier c'est bien mais sa tâche c'est fragile on peut force facilement renverser de l'eau du lait ou un autre liquide dessus et ruiner complètement notre livre on peut le tâcher on peut le faire tomber et le déchirer sans faire exprès pire encore si on est vraiment maladroit moi pour une fois je ne l'ai pas encore fait mais on pourrait peut-être même le mettre trop près du feu et créer une catastrophe bref les livres c'est pratique mais ça se tâche et parfois aussi ça ne reste pas en place ouverte donc c'est vrai que réussir à tenir un livre ouvert tout en essayant de suivre la recette de cuisine c'est pas très pratique il est vrai ce qui m'amène à l'autre point que la technologie là elle a du bon parce que mine de rien le livre papier c'est bien mais une tablette c'est mieux parce que on peut switcher sans avoir de problème de pages qui reviennent et qui déséquilibre le livre et le fasse tomber s'il ya une tâche c'est un écran on peut beaucoup plus facilement le nettoyer et en général c'est vrai que si on n'a pas forcément sous la main un livre de cuisine en général on a la tablette ou au moins le téléphone et il est tellement facile pour notre génération d'ouvrir une application d'ouvrir le téléphone et de lancer la première recette de cuisine qui passe sur pinterest sur une application de cuisine dédiée ou tout simplement sur google c'est simple c'est rapide et ça remplace malheureusement la version papier donc il ya du bon comme du moins bon moi j'avoue des fois utiliser les deux pour eux comme je vous disais ne pas le tâcher et après avoir la simplicité d'avoir toute la recette qui défile et pas de forcément tourner les pages au fur et à mesure qu'elle progresse un point quand même qui est positif parce que ça nous donne un large panel d'options mais qui est quand même assez négatif c'est qu'il y a du choix beaucoup trop de choix par moment dès qu'il y a un nouveau cuistot dès qu'il ya une nouvelle émission dès qu'il ya un nouvel hype une nouvelle saison il y a des milliers et des milliers d'idées qui de recettes qui défilent qui dégoulinent des étals et on ne sait plus où donner de la tête finalement on ne sait pas si tel livre il faudrait l'acheter si celui ci serait pas plus intéressant si celui ci ne comporterait pas plus de recettes que l'on aime ou lui trop de photos alléchantes qu'on aimerait garder en tête on ne sait plus on est on hésite on est on est vite perdu entre les recettes matin midi soir pour le mexique pour l'amérique pour la france pour les boissons pour les desserts pour les plats de résistance à noël bref on est complètement perdu et on ne sait plus où donner de la tête ni quoi acheter alors c'est vrai que les bien d'avoir du choix mais parfois quand il y en a un peu trop ça peut perdre le lecteur ou l'acheteur et finalement on va se retrouver avec des livres de recettes qui seront et qui vont rester sur les bras des distributeurs et qui n'auront pas réussi à trouver leur public parce que justement trop présent parmi d'autres qui avaient à peu près les mêmes thèmes et donc pour réussir à choisir sa deux voies ça devient parfois assez compliqué s'il y a beaucoup de livres il y a également beaucoup de versions en magazine et pareil on ne sait plus quoi choisir et parfois même je trouve que certains magazines se ressemblent énormément la version best of que je vous présentais plus tôt dans la vidéo est donc un condensé de toutes les recettes qui ont existé avant dans ce magazine ci mais si comme moi on n'a pas vu le magazine avant c'est parfait on les découvre si en revanche on avait les magazines indépendamment du best of dans se retrouve avec un doublon parce que le best of ne reprend que les recettes qui existait dans la version dans les magazines et par qu'il y a avant donc finalement il n'y a aucune originalité entre les deux on se retrouve avec un condensé de ce qui existait déjà avant et donc peut-être que l'on aurait en double deux versions de recettes de cuisine qui ne nous servait pas à grand chose si on en avait si on s'était contenté que du best of ou que de la version magazine donc des fois c'est un peu dommage comme ça d'avoir un truc un petit peu redondant et c'est vrai qu'on pourrait se dire une recette de spaghetti bolognaise s'arrête une recette de spaghetti bolognaise que l'on s'appelle monsieur lignac ou monsieur et chez best c'est vrai c'est pas vrai chacun à son petit grain de sel à rajouter sa petite sa petite touche personnelle qui fait que chaque recette est unique mais c'est vrai que par moment on peut se dire que le choix est identique entre un livre a et un livre b et finalement le choix devient plus compliqué voire même on se dit on ne va pas choisir du tout et se rabattre une fois de plus en version numérique pour pouvoir ne pas acheter la version papier et ne pas être déçu si jamais au final on se retrouve avec une recette qui ne nous convient pas moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait d'une alimentation variée en fonction des saisons et je trouve ça très pratique qui est des livres de recettes qui soient dédiés à une saison un style de l'alimentation de légumes de fruits ou autres mais ça peut porter justement un peu à confusion avec cette envie d'acheter toujours plus pour pouvoir faire toujours plus de recettes donc il ya peut-être un côté un petit peu sur consommation des négatifs derrière après il faut juger de manière assez cool à mine de rien personne ne vous oblige à faire une recette de cuisine et à acheter 15 oeufs et mon trépied le chien vient de taper dedans je suis désolé j'espère que vous n'avez pas trop bougé zut donc je vous disais ouais il faut prendre ça il faut prendre ça à la cool quand même personne ne vous oblige à faire une recette où il ya 45 ingrédients dedans à vous de choisir avec parcimonie ce qui vous fait plaisir mais donc derrière ce côté un peu donc justement cuisine de saison cuisine saine cuisine healthy cuisine ceci cuisine cela il ya peut-être un côté un peu redondant par moments où on voit à chaque fois la même chose qui revient par vague en fonction des saisons avec l'été le summer body qu'il faut entretenir absolument pour pouvoir être fraîche et au meilleur de sa forme sur la plage et quand on bascule dans les dans les fêtes il va y avoir les grands repas les choses un peu plus lourdes un peu plus goûteuse et dès qu'on a terminé les fêtes on va rebasculer sur la diététique pour bien reprendre après les fêtes du quelque chose de lc de détox de ceci de cela et on est un petit peu dans un cercle à chaque fois où et ça revient toujours de la même chose d'année en année ce qui est un petit peu dommage redonnons parfois même agaçant il est vrai quand on voit tous les repas que de fait que derrière on nous voilà maintenant tu as bien mangé maintenant il va falloir aller maigrir et bien c'est un petit peu méchant et redondant et c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image parfois de la cuisine alors que c'est quelque chose qui est là pour être du plaisir véhiculer de la joie et de la bonne humeur et du partage avec tout le monde et je pense que je vais m'arrêter ici parce que je commence à avoir super chaud à force de parler en plein soleil là le soleil il donne en plein sur moi j'ai très chaud je pense que ça se voit je commence à être rouge ici donc il est temps pour moi de clore cette vidéo qui j'espère vous aura plu je vois que ça fait très longtemps que je parle donc j'espère que au montage elle va pas durer ad vitam aeternam j'espère que ça vous aura intéressé cette vidéo discutons axé sur les livres de recettes de cuisine et le monde culinaire en général n'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si ça vous a plu si ça vous a inspiré si ce style de vidéo vous plaît j'espère que cette vidéo un peu plus décalé que d'habitude vous aura plu moi je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures de bons petits plats à confectionner et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de pipin allez ciao